et bien et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo ça y est la deuxième partie du l'arc du texas est là avec la map lost in transit qu'on va découvrir ensemble et où je vais donner toutes les astuces puisque oui vous le savez maintenant j'ai l'occasion de la chance même de pouvoir tester les casses en avance et donc de vous réaliser un tutoriel complet contrairement à d'autres personnes qui vont faire des vidéos découvertes et tout vous aurez ici un gameplay de qualité puisque je crois que j'ai déjà réalisé plus de 20 fois en descendants donc avant de passer à la partie la mission n'oubliez pas que vous pourrez me retrouver sur twitch avec les collègues on fera cette mission en boucle pour s'entraîner dessus et trouver de nouvelles astuces avec vous ensemble et vous continuez vous faire gagner des lots bien évidemment mais aussi à l'aide de twitch drops vous pourrez obtenir des contenus exclusifs donc n'hésitez pas vraiment à venir me voir directement en live donc vous voyez voilà je les fais 20 fois le malus continue à s'accroître et donc maintenant on va regarder la mission ensemble c'est parti et donc on est parti avec d'ailleurs cet écran de chargement qui résume bien ce qu'on va devoir faire dans la mission à savoir trouver des plaques qui sont dans les wagons bouger la locomotive qui sera notre escape via la plaque tournante qui se trouve vers la fin donc un beau résumé on va d'abord regarder donc le préplanning rapidement donc pas de dead drops ne seront pris puisqu'on va déjà prendre deux trousses de body bag et honnêtement on n'en aura pas besoin vu le peu de civils qui sont présents dans la mission et au niveau du préplanning donc on va prendre une spy cam pour le warehouse où on devra trouver les blocs notes on va ensuite dans hacking rien prendre puisqu'en loud et dans backup le spotter dans la zone finale que j'adore qui couvre une grande zone et ensuite à vous décider personnellement j'aime bien prendre des drones en moins puisque je vais jouer yakuza donc je n'aurai pas hacker pour les brouiller donc j'aime bien prendre ça et ensuite par exemple l'échelle dans le wagon isolé ici ça peut être assez utile donc on commence la mission mais par utiliser donc enfin par utiliser la compétence berserker pour aller plus vite et on va franchir donc les deux grillages les deux premiers grillages qui sont donc un mini objectif on va dire que vous pourrez franchir facilement donc le premier grillage en fait il ya un garde qui défend ardemment un bouton donc c'est très complexe de placer donc je vous recommande le grillage électrique pour couper le courant bas c'est simple vous voyez il ya un boîtier de courant qui se trouve soit ici soit là bas ou pardon soit là bas soit en bas en face donc à vous vraiment de voir quelle est votre configuration parmi les trois ou là et ensuite vous arrivez dans la deuxième zone vous devez trouver ce voici un talkie walkie qui se trouve lui à cinq positions donc soit ici sur le bidon soit sur la table soit et bien tient notre config du jour sur le petit rebord soit sinon il se trouve à l'étage sur le banc soit sinon est-ce que je peux passer ou là non soit sinon il se trouve et bien sur le côté juste ici là on regardait laquelle des cinq confis que vous avez et avancé une fois que vous passez le fortail fait attention il ya un civil comme vous avez vu qui me spawn derrière donc fait attention à peu vous faire repérer et avancer vers le warehouse donc le warehouse après cinq positions talkie et trois positions de courant électrique il reste à trouver les quatre positions de bloc notes donc on voit une du jour qui est juste là bas donc le bloc notes peut se trouver soit ici ça fait 1 soit ici ça fait 2 donc 82 04 soit il se trouve sous moi actuellement là dans la table qui est juste en dessous là ici soit la dernière position et qui est assez étonnante il se trouve et bien de l'autre côté là où là où je vais vous montrer à l'instant ici et oui ça peut arriver qu'il se trouve de l'autre côté de l'objectif c'est assez étonnant qu'ils font ça mais écoutez c'est plutôt intéressant donc pendant que ça ça se fait nous on cherche notre chalumeau ça sera fait et pas grand chose à faire comme oui les premiers objectifs s'enchaînent vraiment très vite donc notre config du jour ça sera avalon ok donc les conteneurs bleus ça ça ne change pas de couleur donc je vais juste regarder ce que j'en ai un là non pas de conteneurs bleus ici un conteneur bleu là bas et ici je n'ai pas l'air d'en avoir non plus ok j'aime bien regarder juste un petit peu à l'avance mes conteneurs pour savoir un petit peu ma configuration du jour avait d'ailleurs mince j'aurais dû rester là bas puisque le motion sensor se trouve apparemment de ce côté là bas donc overkill est un peu changé cette fois ci en vous donnant pas la localisation exacte en fait du motion sensor non vous donnant approximativement où c'est qui se trouve donc du coup c'est à vous d'explorer les zones et chercher où c'est qui se trouve donc une fois d'ailleurs que vous l'aurez fait vous devrez ensuite réactiver donc grâce à un code réactiver le ce fameux motion sensor avec une combinaison que vous allez trouver ailleurs et encore une fois voyez on ne vous indique pas exactement le lieu d'ailleurs ça peut même être là dedans ouais non c'est pas là dedans on vous indique pas exactement le lieu on vous indique à peu près où c'est que se trouve le boîtier donc là il se trouve pas là il se trouve pas là on va regarder peut-être par ici peut-être dans le conteneur là en fait il faut explorer un petit peu voilà pour trouver où c'est que se trouve cette armoire électrique qui va vous donner donc le code à rentrer dans le motion sensor allez on va retourner le code 4 3 7 1 4 3 7 1 ok donc on retient le code et on retourne encore au motion sensor on fait des allers-retours vous c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris yakuza du coup pour éviter justement le maximum va prendre le maximum de vitesse pour éviter de perdre du temps alors on va écrire le code rapidement 4 3 7 1 et d'ailleurs je me rends compte que j'ai un avalanche juste ici en fait qu'ils sont donc ce que je dois trouver aujourd'hui donc en fait je ne l'avais pas vu celui là donc on va commencer par celui ci donc comment ça se passe les wagons assez simple en fait vous coupez tout autour du tout ça vous téléporte dedans et ici vous devez avec un rfid donc là par exemple la couleur jaune et bien trouver le boîtier correspondant deux couleurs similaires un peu comme la maison blanche quoi donc c'est pas des objectifs qui sont très durs hop on a le jaune et ensuite vous devrez déplacer les fameuses plaques donc les plaques de billets que vous trouverez dans le heist on a ici on peut ouvrir les deux portes des deux côtés c'est vrai que ça vous décidez et ensuite on déplace de la plaque voilà on déplace de la plaque on déplace de la plaque à vous de décider si vous voulez prendre du risque ou pas c'est c'est vrai que c'est une mission qui est faite pour être faite à plusieurs donc vous verrez que en fait forcément plus vous êtes nombreux plus vous irez vite hop allez et ensuite donc vous voyez on fait zone en deux zones à zone on cherche nos plaques petit à petit donc normalement vous devriez assez vite les trouver parce que les wagons sont colorés donc avalon représente la couleur bleue efti la couleur rouge et omni export la couleur jaune petite pensée pour cranish qui n'est pas présent voilà c'est vrai qu'à chaque fois on habitué à ces quatre compagnies là il n'y en a que trois et ensuite vous sécuriser voyez rien de bien compliqué vous avez juste à sécuriser on revoit ensemble les premiers objectifs donc premier objectif comme je rappelle voilà le fait de passer au travers les deux grilles le premier vous avez deux moyens à savoir le bouton ou le grillage électrique je recommande fortement les électriques le deuxième donc vous grillage il faut trouver le talkie walkie se trouve à cinq positions différentes et hop on continue nous pendant ce temps je vois que j'ai un haut bas ok je vois où sont les deux derniers parfait hop hop on va courir on fait des sauts yakusa mettre vraiment comme je dis pour faire les sauts donc voilà le deuxième vous devez trouver un talkie walkie talkie walkie qui lui va se trouver donc parmi cinq enfin position que je vous invite à revoir ainsi jamais voilà vous avez le moindre doute ou quoi n'hésitez pas à revoir ensuite vous avez donc comment s'appelle le bleu peut-être merci vous avez ensuite une fois que c'est terminé le mini objectif qui consiste où là ah ouais lui m'a méchamment spoté par contre vous avez le mini objectif qui consiste juste à trouver le bloc note parmi les quatre possibilités donc quatre possibilités comme je vous ai dit donc en fait le mieux c'est de monter à l'échelle parce que vous avez vision sur suis du haut directement mais donc c'est assez pratique hop on va ouvrir ça vite fait donc suis du haut et ensuite vous regardez celui du bas du coup qui se trouve en bas celui qui est alors là je sais pas où est le bodybag vous le mettre à vrai dire je suis un peu coincé là avec ce bodybag là on verra on essaiera de le mettre ailleurs après voilà il va il est pas terrible mais bon on va nécessaire on va d'abord bouger le dernier sac et après j'essaierai de le mettre ailleurs oh là là qu'est ce que j'ai fait hop on enchaîne alors vu qu'on va prendre ce sac là donc ça je vais le bouger je pense que je vais le mettre quoi qu'en vrai je peux mettre là je pense je pense qu'il n'y a pas de garde qui reviennent dans la zone là donc il n'y a pas besoin comme ok parfait et le dernier wagon bah écoutez il est juste là donc là on peut faire par exemple des sauts de l'autre côté en fait vous vous amusez vraiment à faire des sauts comme vous voulez hop hop et hop et on va aller vers le dernier wagon juste ici j'aime bien ce wagon là parce que c'est forcément le plus proche de l'air de la sortie donc vraiment sympa celui là elle est jaune cette fois ci vers le hockey et jaune ok parfait le garde qui sera juste là on va faire attention de bien le repérer donc voilà vous trouvez le bloc note dans la salle admin un seul garde très très simple à éviter hop et ensuite ben voilà vous avez ce long objectif en fait qui représente vraiment 50% de la mission à un 50% de la mission c'est uniquement ça c'est déplacer donc les plates d'une zone à l'autre et une fois que c'est fini vous allez voir vous allez avoir juste un mini mini objectif assez marrant vous allez devoir donc cette fois ci refaire la voix de loc en fait voilà enfin loc qui va parler au micro pour signaler genre attention je vais déplacer le le train et tout c'est un objectif vraiment marrant qu'ils ont fait là pour cela vous allez dans cette zone là ok un garde ici qu'est ce qu'il fait il passe par là ok vous pouvez également passer par là haut je vais en profiter pour vous le montrer vous pouvez passer par ici c'est une zone qui ne contient aucun garde la zone ici vous pouvez être vraiment tranquille il ya beaucoup de zones en fait où il n'y a aucun garde voyez je me déplace vraiment librement en fait il ya très peu de garde en fait sur la zone donc vous pouvez vraiment vous déplacer tranquillement allez donc là on décroche le wagon ensuite on va ici on fait attention parce qu'un civil est apparu hop on il nous gênera à main j'allais dire nous gênera pas bien évidemment je dis ça et me gêne on va l'attacher en faire plaisir à madame pipa on va pas tuer les civils hop on charge le locomotive et vous voyez on est presque au dernier objectif de la mission comme je dis l'objectif le plus long c'est vraiment déplacer les neuf sacs et c'est pour ça qu'en solo même avec yakuza vous avez vu je mets quand même un sacré morceau de temps quoi et là donc on attaque le dernier objectif un objectif qui consiste juste à aller trouver une qui card donc là aussi on va devoir trouver un civil qui se cache où on bel et là hop on doit le trouver alors là par contre si le garde ne voit pas c'est quand même un miracle ah ben non il ne le verra pas puisqu'il va faire le grand tour donc c'est parfait pour nous donc voilà donc juste trouver une qui card hop la locomotive arrive et ensuite on manque en entame le tour en fait on va faire le tour complet de la locomotive je vais je vais miser sur le fait que le garde n'ira pas voir les civils jusqu'à la fin de la mission même si c'est un mirage mais bon soyons fous alors donc là j'ai activé hop comme je dis juste après on doit activer la plaque tournante la fameuse plaque tournante en fait qui représente un petit peu la liste et une fois que c'est fait bien écoutez vous avez juste à attendre que la locomotive tourne elle peut tomber en panne une panne électrique ou bien non c'est au hasard en fait j'aurais aimé qu'il ya la panne est ce qu'il y aura la panne la panne oui la panne parfait je voulais vous montrer quand même la panne parce que s'il n'avait pas eu ça aurait été un peu et vous voyez en fait on met du scotch tout simplement en fait je mets du scotch comme ceci et c'est terminé la mission est donc officiellement terminé alors on va quand même aller tuer le garde à faire les choses bien on va partir en rush la mission ensuite est officiellement terminant vous voyez pas grand chose la mission reste assez abordable elle est un petit peu corsé parce qu'il ya beaucoup de déplacements et tout c'est pour ça que yakuza pourra sûrement être un plus pour vous si ça vous intéresse mais voyez en moins de environ 11 12 minutes je pense qu'on peut gagner encore du temps et bien sûr mais que voilà vu que je suis sur la bêta et tout je n'ai pas encore les collègues pour essayer de prospecter des théories et des améliorations je suis un peu tout seul mais voyez voilà on finit la mission en environ 11 minutes ce qui est plutôt propre et en seulement tuant seulement voilà les gardes qui m'ont peut-être gêné mais voyez c'est largement possible et donc voilà donc ça sera tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas voilà à me retrouver sur switch sur switch moi même sur twitch pardon comme vous savez il va y voir les drop et je vais enchaîner ce ice en masse pour pouvoir m'entraîner dessus et en discuter avec vous n'hésitez pas aussi à mettre commentaire vous savez que je réponds à tout et on attend la prochaine je vous souhaite un bon marquage à tous et à bientôt